L'escarboucle bleu, écrit par Sir Arthur Conan Doyle et interprété par Mathieu Curtil Tétait le surlendemain de Noël. Je m'étais rendu chez mon ami Sherlock Holmes afin de lui présenter les voeux d'usage en cette période de l'année. Je le trouvais en robe de chambre pourpre, allongée sur son divan, son râtelier à pipe posé à portée de la main. Sur le parquet, un tas de journaux dépliés et froissés indiquaient qu'il avait dépouillé avec soin la presse du matin. On avait approché du divan une chaise, au dossier de laquelle était accroché un chapeau melon, graisseux et minable, bosselé par endroits, et qui n'était plus neuf depuis bien longtemps. Une loupe et une pince, posées sur le siège, donnaient à penser que le triste objet n'avait été placé là qu'au fin d'examen. « Vous êtes occupé ? Je vous dérange. » « Nullement, Watson. Je suis au contraire ravi d'avoir un ami avec qui discuter mes conclusions. L'affaire n'a pas la moindre importance, mais ce vieux couvre-chef soulève quelques menus problèmes qui ne sont point dépourvus d'intérêt et qui pourraient être assez instructifs. » Je m'assis dans le fauteuil de Holmes et me réchauffais les mains devant le feu qui pétillait dans la cheminée. Il gelait sévèrement, et les vitres étaient couvertes d'épaisses fleurs de givre. J'imagine que, malgré son innocente apparence, ce chapeau joue un rôle dans quelques tragiques histoires, qu'il est l'indice qui vous permettra d'élucider quelques mystérieuses affaires et de provoquer le châtiment d'un audio criminel. Il n'est nullement question de ça. Il ne s'agit pas d'un crime, mais d'un de ces petits incidents amusants qui arrivent nécessairement quand 4 millions d'individus se coudoient dans un espace de quelques mille carrés. Étant donné la multiplicité et la diversité des activités d'une telle foule, on peut s'attendre à rencontrer toutes les combinaisons d'événements possibles et bien des petits problèmes, intéressants parce que bizarres, mais qui ne relèvent pas pour autant de la criminologie. Nous en avons déjà fait l'expérience. C'est si vrai que des 6 affaires qui font l'objet de mes dernières notes, 3 au moins ne comportaient aucun crime, au sens légal du mot. Très juste. Vous faites allusion à la récupération des papiers d'Irene Adler, à la curieuse affaire de Miss Mary Sutherland et à l'aventure de l'homme à la lèvre tordue. Je suis convaincu que la petite énigme qui m'intéresse en ce moment ressortit à la même catégorie. Vous connaissez Peterson, le commissionnaire ? Oui. C'est à lui qu'appartient ce trophée. C'est son chapeau ? Non, non, il l'a trouvé. Son propriétaire est inconnu. Je vous demanderai d'examiner ce chapeau en le considérant non pas comme un galurin qui n'en peut plus, mais comme un problème intellectuel. Auparavant, toutefois, je veux vous dire comment il est venu ici. Il est arrivé chez moi le matin de Noël en compagnie d'une belle oie bien grasse qui, je n'en doute pas, est à l'heure qu'il est en train de rôtir sur le feu de Peterson. Les faits, les voici. Le matin de Noël, vers 4 heures, Peterson, qui, comme vous le savez, est un garçon parfaitement honnête, rentrait chez lui après une petite bombe quand, dans Tottenham Court Road, à la lumière des réverbères, il aperçut, marchant devant lui et zigzaguant un peu, un homme assez grand qui portait une noix sur l'épaule. Au coin de Goode Street, une querelle éclata entre cet inconnu et une poignée de voyous, dont l'un lui fit sauter son chapeau. L'homme leva sa canne au-dessus de sa tête, fracassa la glace du magasin qui se trouvait derrière lui. Peterson se mit à courir pour porter secours au bonhomme, mais celui-ci, stupéfait d'avoir fait voler à une vitrine en éclats et peut-être inquiet de voir arriver sur lui un type en uniforme, laissait tomber son noix, tourner les talons et s'évanouissaient dans le labyrinthe des petites rues voisines. Les voyous ayant, eux aussi, pris la fuite à son apparition, Peterson restait maître du champ de bataille. Il ramassa le butin, lequel se composait de ce chapeau, qui défie les qualificatifs, et du noix, à qui il n'y avait absolument rien à reprocher. Naturellement, il les a restitués, l'un et l'autre, à leur légitime propriétaire. C'est là, mon cher ami, que j'ai le problème. Il y avait bien, attaché à la patte gauche de l'oie, une étiquette en carton portant l'inscription « pour Mrs. Henry Baker ». On trouve aussi sur la coiffe du chapeau les initiales HB. Mais, comme il y a dans notre bonne ville quelques milliers de Baker et quelques centaines de Henry Baker, il est difficile de trouver le bon pour lui rendre son bien. Finalement, quelle partie Peterson a-t-il pris ? Sachant que la moindre petite énigme l'intéresse, il m'a, le jour de Noël, apporté ses trouvailles. Nous avons gardé l'oie jusqu'à ce matin. Aujourd'hui, malgré le gel, certains signes indiquaient qu'elle « demandait » à être mangée sans délai. Peterson l'a donc emportée vers ce qui est l'inéluctable destin des oies de Noël. Quant au chapeau, je l'ai gardé. Son propriétaire n'a pas mis deux lignes dans le journal pour le réclamer ? Non. De sorte que vous n'avez rien qui puisse vous renseigner sur son identité ? Rien. Mais nous avons le droit de faire quelques petites dédictions. En partant de quoi ? Du chapeau ? Exactement. Vous plaisantez. Qu'est-ce que ce vieux melon pourrait vous apprendre ? Voici ma loupe, Watson. Vous connaissez ma méthode. Regardez et dites-moi ce que ce chapeau vous révèle sur la personnalité de son propriétaire. Je pris l'objet sans enthousiasme et l'examinais longuement. C'était un melon noir très ordinaire qui avait été porté, et pendant très longtemps, par un homme dont la tête ronde n'offrait aucune particularité de conformation. La garniture intérieure, en soie, rouge à l'origine, avait à peu près perdu toute couleur. On ne relevait sur la coiffe aucun nom de fabricant. Il n'y avait que ces initiales, H, B, dont Holmes m'avait parlé. Le coordonné manquait, qui aurait dû être fixé à un petit œillet percé dans le feutre du bord. Pour le reste, c'était un chapeau fatigué, tout bosselé, effroyablement poussiéreux, avec ça et là, des tâches et des parties décolorées qu'on paraissait avoir essayé de dissimuler en les barbouillant d'encre. « Je ne vois rien, » dis-je, restituant l'objet à mon ami. « Permettez, Watson. Vous voyez tout. Seulement, vous n'osez pas raisonner sur ce que vous voyez. Vous demeurez d'une timidité excessive dans vos conclusions. Alors, puis-je vous demander ce que sont vos propres déductions ? » Holmes prit le chapeau en main et le considéra de ce regard perçant qui était chez lui très caractéristique. « Il est peut-être moins riche en enseignements qu'il aurait pu l'être. Mais on peut cependant, de son examen, tirer certaines conclusions qui sont incontestables et d'autres qui représentent, à tout le moins, de fortes probabilités. » Que le propriétaire de ce chapeau soit un intellectuel, c'est évident, bien entendu. Comme aussi qu'il ait été, il y a trois ans, dans une assez belle situation de fortune, encore qu'il est depuis connu des jours difficiles. Il était prévoyant, mais il l'est aujourd'hui bien moins qu'autrefois. Ce qui semble indiquer un affaissement de sa moralité, observation qui, rapprochée de celle que nous avons faite sur le déclin de sa fortune, nous donne à penser qu'il subit quelque influence pernicieuse, celle de la boisson, vraisemblablement. Ce vice expliquerait également le fait, pas tant, celui-là, que sa femme a cessé de l'aimer. « Mon cher Holmes ! » Ignorant ma protestation, Holmes poursuivait. « Il a pourtant conservé un certain respect de soi-même. C'est un homme qui mène une vie sédentaire, sort peu et se trouve en assez mauvaise condition physique. J'ajoute qu'il est entre deux âges, que ses cheveux grisonnent, qu'il est allé chez le coiffeur ces jours-ci et qu'il se sert d'une brillantine au citron. Tels sont les faits les plus incontestables que ce chapeau nous révèle. Oh, j'oubliais. Il est peu probable que notre homme ait le gaz chez lui. « J'imagine, Holmes, que vous plaisantez ! Pas le moins du monde ! Connaissant maintenant mes conclusions, vous ne voyez pas comment je les ai obtenus ? Je suis idiot, je n'en doute pas. Mais je dois vous avouer, Holmes, que je suis incapable de vous suivre. Par exemple, de quoi déduisez-vous que cet homme est un intellectuel ? » Pour toute réponse, Holmes mit le chapeau sur sa tête. La coiffure lui couvrit le front tout entier et vint s'arrêter sur l'arête de son nez. « Simple question de volume. Un homme qui a un crâne de cette dimension doit avoir quelque chose à l'intérieur. Et le déclin de sa fortune ? » « Ce chapeau est vieux de trois ans. C'est à ce moment-là qu'on a fait ses bords plats, relevés à l'extérieur. Il est de toute première qualité. Regardez le ruban et la garniture intérieure. Si le personnage pouvait se payer un chapeau de prix il y a trois ans, et s'il n'en a pas acheté un autre depuis, c'est évidemment que ses affaires n'ont pas été brillantes. » « Je vous accorde que c'est, en effet, très probable. Mais la prévoyance est l'affaissement de moralité. » « Ha ! La prévoyance ? Tenez, elle est là ! » Il posait le doigt sur le petit œillet métallique fixé dans le bord du chapeau. « Ha ! Cet œillet ! Le chapelet ne le pose que sur la demande du client. Si notre homme en a voulu un, c'est qu'il est dans une certaine mesure prévoyant, puisqu'il a songé au jour de grand vent et pris ses précautions en conséquence. Mais nous constatons qu'il a cassé le coordonné et ne s'est pas donné la peine de le faire remplacer. D'où nous concluons qu'il est maintenant moins prévoyant qu'autrefois, signe certain d'un caractère plus faible aujourd'hui qu'hier. Par contre, il a essayé de dissimuler les tâches en les recouvrant d'encre, ce qui nous prouve qu'il a conservé un certain amour propre. Autre raisonnement est certes plausible. Quant au reste, l'âge, les cheveux grisonnants, récemment coupés, l'emploi de la brillantine au citron, tout cela ressort d'un examen attentif de l'intérieur du chapeau, dans sa partie inférieure. La loupe révèle une quantité de bouts de cheveux minuscules, manifestement coupés par les ciseaux du coiffeur. Ils sont gras et l'odeur de la brillantine au citron est très perceptible. Cette poussière, vous le remarquerez, n'est pas la poussière grise et dure qu'on ramasse dans la rue, mais la poussière brune et floconneuse qui flotte dans les appartements. D'où nous pouvons conclure que ce chapeau restait la plupart du temps accroché à une patère. Les marques d'humidité qu'on distingue sur la coiffe prouvent que celui qui le portait transpirait abondamment, ce qui donne à croire qu'il n'est pas en excellente condition physique. Mais vous avez aussi parlé de sa femme, allant jusqu'à dire qu'elle ne l'aimait plus. Ce chapeau n'a pas été brossé depuis des semaines. Quand votre femme, mon cher Watson, vous laissera sortir avec une coiffure sur laquelle je verrai s'accumuler la poussière de huit jours, je craindrai fort que vous n'ayez, vous aussi, perdu l'affection de votre épouse. Mais cet homme était peut-être célibataire. Vous oubliez, Watson, qu'il rapportait une oie à la maison pour l'offrir à sa femme. Rappelez-vous l'étiquette accrochée à la patte du volatil. Vous avez réponse à tout. Pourtant, comment diable pouvez-vous avancer que le gaz n'est pas installé chez lui ? Une tâche de bougie peut être accidentelle. Deux passent encore. Mais quand je n'en compte pas moins de cinq, je pense qu'il y a de fortes chances pour que le propriétaire du chapeau sur lequel je les relève se serve fréquemment d'une bougie. Et je l'imagine montant l'escalier, son bougeoir d'une main et son chapeau de l'autre. Autant que je sache, le gaz ne fait pas de tâche de bougie. Vous êtes content maintenant ? Mon Dieu, tout cela est fort ingénieux. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu crime, ainsi que vous le faisiez vous-même remarquer tout à l'heure, et qu'il ne s'agit en somme que du noix perdu, j'ai bien peur que vous ne vous soyez donné beaucoup de peine pour rien. Sherlock Holmes ouvrit la bouche pour répondre, quand la porte s'ouvrit brusquement, livrant passage à Peterson, qui se rua dans la pièce, les joues écarlates et l'air complètement ahurie. « Loi, monsieur Holmes, loi ! » « Eh bien quoi, loi ? Elle est revenue à la vie et elle s'est envolée par la fenêtre de la cuisine ? » Holmes avait tourné la tête à demi pour mieux voir le visage congestionné du commissionnaire. « Regardez, mister ! C'est ce que ma femme lui a trouvé dans le ventre ! » La main ouverte, il nous montrait une pierre bleue, guère plus grosse qu'une fève, mais d'un éclat si pur et si intense qu'on la voyait scintiller au creux sombre de sa pomme. Sherlock Holmes émit un petit sifflement. « Pistre, Peterson ! C'est ce qui s'appelle découvrir un trésor ! Je suppose que vous savez ce que vous avez là ? » « Un diamant, dame ! Une pierre précieuse ! Ça vous coupe le verre comme si c'était du mastic ! » « C'est plus qu'une pierre précieuse, Peterson. C'est LA pierre précieuse ! » « Tout de même pas l'escarboucle bleu de la comtesse de Morcar ? » « Précisément, si ! Je finis par savoir à quoi elle ressemble, ayant lu chaque jour, cet an dernier, la description qu'en donne l'avis publié dans le Times. C'est une pierre unique, d'une valeur difficile à estimer, mais vingt fois supérieure, très certainement, aux mille livres de récompenses promises. » « Oh ! Mille livres ! Grand Dieu ! » Peterson se laissa tomber sur une chaise. Il nous dévisageait avec des yeux écarquillés. « C'est effectivement le montant de la récompense. J'ai tout lieu de croire, d'ailleurs, que, pour des raisons de sentiments, la comtesse abandonnerait volontiers la moitié de sa fortune pour retrouver sa pierre. » « Si je me souviens bien, c'est au Cosmopolitan Hotel qu'elle l'a perdue. » « C'est exact. Précisons, le 22 décembre, il y a donc cinq jours, John Horner, un plombier, a été accusé de l'avoir volé dans la boîte à bijoux de la comtesse. Les présomptions contre lui ont paru si fortes que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'assises. Il me semble bien que j'ai ça là-dedans. » Holmes, fourrageant dans ses journaux, jetait un coup d'œil sur la date de ceux qui lui tombaient sous la main. Il finit par en retenir un, qu'elle l'éplia, cherchant un article dont il nous donna lecture à haute voix. Le vol du Cosmopolitan Hotel John Horner, 26 ans, plombier, a comparu aujourd'hui. Il était accusé d'avoir, le 22 décembre dernier, volé, dans le coffret à bijoux de la comtesse de Morcar, la pierre célèbre, connue sous le nom d'Escarboucle Bleu. Dans sa déposition, James Ryder, chef du personnel de l'hôtel, déclara qu'il avait lui-même, le jour du vol, conduit Horner à l'appartement de la comtesse où il devait exécuter une petite réparation à la grille de la cheminée. Ryder demeura un certain temps avec Horner, mais fut par la suite obligé de s'éloigner du fait de ses occupations professionnelles. À son retour, il constata que Horner avait disparu, qu'un secrétaire avait été forcé et qu'un petit coffret, dans lequel, on devait l'apprendre ultérieurement, la comtesse rangeait ses bijoux, avait été vidé de son contenu. Ryder donna l'alarme immédiatement et Horner fut arrêté dans la soirée. La pierre n'était pas en sa possession et une perquisition prouva qu'elle ne se trouvait pas non plus à son domicile. Catherine Cossack, femme de chambre de la comtesse, fut entendue ensuite. Elle déclara avoir accouru à l'appel de Ryder et avoir trouvé les choses telles que les avait décrites le précédent témoin. L'inspecteur Bradstreet, de la division B, déposa le dernier, disant que Horner avait essayé de s'opposer par la violence à son arrestation et protester de son innocence avec énergie. Le prisonnier ayant déjà subi une condamnation pour voix, le juge a estimé que l'affaire ne pouvait être jugée sommairement et ordonner son renvoi devant la cour d'assises. Horner, qui avait manifesté une vive agitation durant les débats, s'est évanoui lors de la lecture du verdict et a dû être emporté, encore inanimé, hors de la salle d'audience. Parfait, dit Holmes posant le journal. Pour le juge de première instance, l'affaire est terminée. Pour nous, le problème consiste à établir quels sont les événements qui se placent entre l'instant où la pierre est sortie du coffret et celui où elle est entrée à l'intérieur de l'oie. Vous voyez, mon cher Watson, que nos petites déductions prennent brusquement une certaine importance. Voici l'escarboucle bleue. Elle provient du ventre du noix, laquelle appartenait à un certain Mr. Henry Baker, le propriétaire de ce vieux chapeau avec lequel je vous ai importuné. Il faut que nous nous mettions sérieusement à chercher ce monsieur afin de découvrir le rôle exact qu'il a joué dans toute cette histoire. Nous aurons recours, pour commencer, au procédé le plus simple qui est de publier un avis de quelques lignes dans les journaux du soir. Si nous ne réussissons pas comme ça, nous aviserons. Cet avis, comment allez-vous le rédiger ? Donnez-moi un crayon et un morceau de papier. Merci. Voyons un peu. Trouvez au coin de Goode Street une noix et un chapeau melon noir. Mr. Henry Baker les récupérera en se présentant ce soir à six heures et demie au 221B Baker Street. C'est simple et c'est clair. Très clair. Mais ces lignes les verra-t-il ? Aucun doute là-dessus. Il doit surveiller les journaux étant donné qu'il est pauvre et que cette perte doit l'ennuyer. Après avoir eu la malchance de casser la glace d'une devanture, il a pris peur quand il a vu arriver Peterson et n'a songé qu'à fuir. Mais depuis, il a dû regretter amèrement d'avoir suivi son premier mouvement qui lui coûte son noix. C'est à dessein que je mets son nom dans la vie. S'il ne le voyait pas, les gens qui le connaissaient le lui signaleront. Tenez, Peterson, portez ça à une agence de publicité et faites-le publier dans les feuilles du soir. Lesquelles, mister ? Eh bien, toutes. Le Globe, le Star, le Paul Mall, le St. James Gazette, l'Even News, l'Even Standard, l'Echo et les autres. Toutes celles auxquelles vous penserez. Bien, mister. Pour la pierre ? La pierre ? Je vais la garder. Merci. À propos, Peterson, en revenant, achetez-moi donc une oie. Il faut que nous en ayons une à remettre à ce monsieur pour remplacer celle que votre famille se prépare à dévorer. Le commissionnaire partit. Holmes prit la pierre entre deux doigts et l'examina à la lumière. Joli caillou ! Regardez-moi ces feux ! On comprend qu'il ait provoqué des crimes. Il en va de même de toutes les belles pierres. Elles sont la pas favori du diable. On peut dire que toutes les facettes d'un diamant ancien, pourvu qu'il soit de grande valeur, correspondent à quelques drames. Cette pierre n'a pas vingt ans. Elle a été trouvée sur les rives de la Moy, un fleuve du sud de la Chine. Et ce qui la rend remarquable, c'est qu'elle a toutes les caractéristiques de l'escarboucle, à ceci près que sa teinte est bleue au lieu d'être d'un rouge de rubis. Malgré sa jeunesse, elle a une histoire sinistre. Deux assassinats, un suicide, un attentat au vitriol et plusieurs vols. Voilà ce que représentent déjà ces quarante grains de charbon cristallisés. Avoir un objet si éblouissant, croirait-on qu'il n'a jamais été créé que pour expédier les gens en prison ou à l'échafaud ? Je vais toujours le mettre dans mon coffre et envoyer un mot à la comtesse pour lui dire qu'il est en ma possession. Croyez-vous à l'innocence de Horner ? Pas la moindre idée. Et pensez-vous que l'autre, ce baker, soit pour quelque chose dans le vol ? Il est infiniment probable, je pense, que cet Henry Baker ne sait rien et qu'il ne se doutait guère que l'oie qu'il avait sous le bras valait beaucoup plus que si elle avait été en or massif. Nous serons fixés là-dessus par une petite épreuve très simple si notre annonce donne un résultat. Jusque-là, vous ne pouvez rien faire ? Rien. Dans ces conditions, je vais reprendre ma tournée et rendre visite à mes malades. je m'arrangerai pour être ici à six heures et demie car je suis curieux de connaître la solution de ce problème qui me semble terriblement embrouillé. Je serai ravi de vous voir. Le dîner est à sept heures et Mrs. Hudson cuisine, je crois, un coq de bruyère. Compte tenu des récents événements, je ferai peut-être bien de la prier de s'assurer de ce qu'il a dans le ventre. Une de mes visites s'étant prolongée plus que je ne pensais, il était un peu plus de six heures et demie quand je me retrouvais dans Baker Street. Comme j'approchais de la maison, je vis, éclairé par la lumière qui tombait de la fenêtre, un éventail placé au-dessus de la porte. Un homme de haute taille qui portait une toque écossaise et qui attendait, son par-dessus boutonné jusqu'au menton. La porte s'ouvrit comme j'arrivais et nous entrâmes ensemble dans le bureau de mon ami. « Mr. Henry Baker, je présume ? » dit Sherlock Holmes, quittant son fauteuil et saluant son visiteur avec cet air aimable qu'il lui était si facile de prendre. « Asseyez-vous près du feu, Mr. Baker, je vous en prie. La soirée est froide et je remarque que votre circulation sanguine s'accommode mieux de l'été que de l'hiver. Bonsoir, Watson. Vous arrivez juste. Ce chapeau vous appartient, Mr. Baker ? » « Sans aucun doute, Mr. » L'homme était solidement bâti, avec des épaules rondes et un cou puissant. Il avait le visage large et intelligent. Sa barbe, taillée en pointe, grisonnée. Une touche de rouge sur le nez et les pommettes, ainsi qu'un léger tremblement des mains, semblaient justifier les hypothèses de Holmes quant à ses habitudes. Il avait gardé relevé le col de son par-dessus élimé et ses maigres poignets sortaient des manches. Il ne portait pas de manchette et rien ne prouvait qu'il eut une chemise. Il parlait d'une voix basse et saccadée, choisissait ses mots avec soin et donnait l'impression d'un homme instruit et même cultivé que le sort avait passablement maltraité. « Ce chapeau et ces toits, nous les avons conservés pendant quelques jours parce que nous pensions qu'une petite annonce finirait par nous donner votre adresse. Je me demande pourquoi vous n'avez pas fait paraître quelques lignes dans les journaux. » Le visiteur rit d'un air embarrassé. « Je vois maintenant bien moins de shilling que je n'en ai vu autrefois. Comme j'étais convaincu que les voyous qui m'avaient attaqué avaient emporté et le chapeau et l'oie. Je me suis dit qu'il était inutile de gâcher de l'argent dans l'espoir de les récupérer. « C'est bien naturel. À propos de l'oie, je dois vous dire que nous nous sommes vus dans l'obligation de la manger. » « De la manger ? » L'homme avait sursauté, presque à quitter son fauteuil. « Oui, si nous ne l'avions pas fait, elle n'aurait été d'aucune utilité à personne. Mais je veux croire que l'oie que vous voyez sur cette table remplacera la vôtre avantageusement. Elle est à peu près du même poids et elle est fraîche. » Baker poussa un soupir de satisfaction. « Oh, évidemment ! » « Bien entendu, nous avons toujours les plumes, les pattes et le gésier. Et si vous les voulez, l'homme éclata d'un rire sincère. je pourrais les conserver en souvenir de cette aventure. Mais pour le surplus, ces disjecta même bras ne me serviraient de rien. Avec votre permission, je préfère m'en tenir au substitut que vous voulez bien me proposer, lequel me semble fort sympathique. » Sherlock Holmes me jeta un regard lourd de sens et eut un imperceptible haussement des épaules. « Dans ce cas, mister, voici votre chapeau et voici vos trois. À propos de l'autre, celle que nous avons mangée, serait-il indiscret de vous demander où vous l'étiez procurée ? Je suis assez amateur de volaille et j'avoue avoir rarement rencontré une oie aussi grassemente à point. « Il n'y a aucune indiscrétion, répondit Baker, qui s'était levé et qui, son oie sous le bras, s'apprêtait à se retirer. « Nous sommes quelques camarades qui fréquentons l'Alpha Inn, un petit café qui est tout près du British Museum où nous travaillons. Cette année, le patron, un certain Windygate, un brave homme, avait créé ce qu'il appelait un club de Noël. Chacun de nous payait quelques pence par semaine et à Noël, se voyait offrir une oie par Windygate. J'ai versé ma cotisation avec régularité, le cafetier a tenu parole. « Et vous connaissez la suite ? » « Je vous suis, Mister, très reconnaissant de ce que vous avez fait, d'autant plus qu'une toque écossaise ne convient ni à mon âge ni à mon allure. » Ayant dit, notre visiteur s'inclina cérémonieusement devant nous et se retira avec une dignité fort comique. « Terminé en ce qui concerne Mr. Henry Baker, » dit Holmes une fois la porte refermée. « Il est incontestable que le bonhomme n'est au courant de rien. Vous avez faim, Watson ? » « Pas tellement. » « Alors, nous transformerons notre dîner en souper et nous suivrons la piste tandis qu'elle est chaude. » « Tout à fait d'accord. » Nous passâmes nos par-dessus et, la gorge protégée par des foulards, nous nous mîmes en route. La nuit était froide. Les étoiles brillaient dans un ciel sans nuages et une buée sortait de la bouche des passants. Nos pas sonnant haut sur le trottoir, nous traversâmes le quartier des médecins. Suivant Windpole Street, Harley Street, puis Wigmore Street pour gagner Oxford Street. Un quart d'heure plus tard, nous étions dans Bloomsbury et pénétrions dans l'Alpha Inn, un petit café faisant le coin d'une des rues qui descendent vers Holborn. Holmes s'approcha du bar et, avisant un homme à figure rougeaude et à tablier blanc qui ne pouvait être que le patron, lui commanda de verres de bière. Votre bière doit être excellente si elle est aussi bonne que vos oies. Mes oies ? Le cafetier paraissait fort surpris. Oui, nous parlions d'elle il n'y a pas une demi-heure avec Mr. Henry Baker qui était membre de votre club de Noël. Oh, je comprends. Seulement, voilà, Mister, ce ne sont pas du tout mes oies. Vraiment ? Alors, d'où viennent-elles ? J'en avais acheté deux douzaines à un marchand de Covengarden. Ah oui, j'en connais quelques-uns. Qui était-ce ? Un certain Breaking Ridge. Je ne le connais pas. À votre santé, patron, et à la prospérité de la maison. Peu après, nous nous retrouvions dans la rue. Et maintenant, reprit Holmes, boutonnant son par-dessus, allons voir Mister Breaking Ridge. N'oubliez pas, Watson, que si, à l'une des extrémités de la chaîne, nous avons sept oies qui n'évoquent que des festins familiaux, à l'autre bout, nous avons un homme qui récoltera certainement sept ans de travaux forcés si nous ne démontrons pas qu'il est innocent. Il se peut que notre enquête confirme sa culpabilité, mais, dans un cas comme dans l'autre, nous tenons, par l'effet du hasard, une piste qui a échappé à la police. Il faut la suivre. Donc, direction plein sud. Nous traversâmes Holborn pour nous engager, après avoir descendu Handel Street, dans le dédale des allées du marché de Covent Garden. Nous découvrîmes le nom de Breaking Ridge au fronton d'une vaste boutique. Le patron, un homme au profil chevalin, avec des favoris fort coquettement troussés, aidait un de ses commis à mettre les volets. Holmes s'approcha. « Bonsoir ! Il ne fait pas chaud ! » Le commerçant répondit d'un signe de tête et posa sur mon ami un regard interrogateur. Holmes montra de la main les tables de marbre vides de marchandises. « Vous n'avez plus une oie à ce que je vois ? » « Il y en aura cinq cents demain matin. Ça ne m'arrange pas. Il m'en reste une, là-bas. Vous ne la voyez pas ? » « J'oubliais de vous dire que je viens vers vous avec une recommandation. » « Oh ? De qui ? » « Du patron de l'Alpha. » « Oh, oui. Je lui en ai vendu deux douzaines. » « Hé, des belles ! D'où venait-elle ? » À ma grande surprise, la question provoqua chez le marchand une véritable explosion de colère. Il se campa devant Holmes, les poings sur les hanches et la tête levée dans une attitude de défi. « Ça ! Où voulez-vous en venir ? Dites-le franchement et tout de suite ! » « Oh, c'est tout simple. J'aimerais savoir qui vous a vendu les oies que vous avez procurées au patron de l'Alpha. » « Eh bien, je ne vous le dirai pas. Ça vous gêne ? » « Pas le moins du monde, car la chose n'a pas grande importance. Ce qui m'étonne, c'est que vous montiez sur vos grands chevaux pour si peu. » « Que je monte sur mes grands chevaux ! Je voudrais bien voir ce que vous feriez si on vous embêtait comme on m'embête avec cette histoire-là. Lorsque j'achète de la belle marchandise et que je la paie avec mon bel argent, je pourrais croire que c'est terminé. Eh bien, pas du tout. C'est des questions à n'en plus finir. Ces oies, qu'est-ce qu'elles sont devenues ? À qui les avez-vous vendues ? Combien en demanderiez-vous ? Etc. Parole. Quand on voit le potin fait autour de ces bestioles, on croirait qu'il n'y a pas d'autre roi au monde. Je n'ai rien à voir avec les gens qui ont pu vous poser cette question. Puisque vous ne voulez pas nous renseigner, nous annulerons le pari et on n'en parlera plus. Malgré ça, je sais ce que je dis et je suis toujours prêt à parier ce qu'on voudra que l'oie que j'ai mangée ne peut pas avoir été engraissée ailleurs qu'à la campagne. Dans ce cas-là, vous avez perdu. Elle était de Londres. Impossible. Je vous dis que si. Je ne vous crois pas. Est-ce que vous vous figurez par hasard que vous connaissez la volaille mieux que moi qui la manipule depuis le temps où je portais des culottes courtes ? Je vous répète que les oies que je livrais à l'alpha avaient été engraissées à Londres. Vous ne me ferez jamais croire ça. Vous voulez parier ? C'est comme si je vous prenais de l'argent dans la poche, étant donné que je suis sûr d'avoir raison, mais je veux bien vous parier un souverain, histoire de vous apprendre à être moins têtu. Le marchand ricana et interpella son commis. Bill, apporte-moi mes livres. Une demi-minute plus tard, Mr. Breckenridge allait se placer dans la lumière de la lampe pendue au plafond de la boutique. Il tenait ses livres à la main, un petit carnet mince et graisseux et un grand registre au dos fatigué. Et maintenant, à nous deux. Mr. La certitude, je crois bien qu'il me reste encore une oie de plus que je ne pensais. Vous voyez ce carnet ? Oui. C'est là-dessus que je note le nom de mes fournisseurs. Sur cette page, vous avez les noms de tous ceux qui habitent hors de Londres, avec, à la suite de chacun, un chiffre qui renvoie à la page du registre où se trouve leur compte. Sur cette autre page, voici, à l'encre rouge, la liste complète de mes fournisseurs de Londres. Voulez-vous lire vous-même le nom porté sur la troisième ligne ? Mrs. Hawkshot, 117 Brixton Road, 249. Bon. Voulez-vous prendre le registre et l'ouvrir à la page 249 ? Hum ? Voulez-vous lire ? Mrs. Hawkshot, volaille, 117 Brixton Road. Donnez-moi l'avant-dernière ligne du compte. 22 décembre, 24 rois à 7 shillings, 6 pence. Parfait. La suivante. Vendue à Mr. Windygate de l'alpha à 12 shillings pièce. Et alors ? Qu'est-ce que vous dites de ça ? Sherlock Holmes avait l'air consterné. Il tira un souverain de son gousset, le jeta sur une table, avec la mine de quelqu'un qui est trop écœuré pour ajouter quoi que ce soit, et se retira sans un mot. Nous fîmes quelques pas, puis, sous un réverbère, il s'arrêta, riant, de ce rire silencieux que je n'ai jamais connu qu'à lui. Quand vous rencontrerez un type qui porte de tels favoris et qui a un journal de course dans la poche, il y a toujours moyen de faire un pari avec lui. J'aurais offert 100 livres à ce bonhomme. Il ne m'aurait pas donné des renseignements aussi complets que ceux qu'il m'a fourni spontanément, uniquement parce qu'il croyait me prendre de l'argent à la faveur d'un pari. J'ai l'impression, Watson, que notre enquête touche à sa fin. Toute la question est de savoir si nous rendons visite à Mrs. Oakshot ce soir ou si nous attendons demain matin. D'après ce que nous a dit ce bruit personnage, il est évident que nous ne sommes pas les seuls à nous intéresser à cette affaire et je devrais... Il s'interrompit, des éclats de voix frappant nos oreilles qui paraissaient provenir de la boutique même que nous venions de quitter. Nous nous retournâmes. Un petit homme, dont le visage faisait songer à un rat, affrontait Breckenridge qui, debout dans l'encadrement de sa porte, secouait son poing sous le nez de son visiteur tout en l'envoyant au diable. J'en ai assez de vous et de vos oies ! Si vous continuez à m'embêter avec vos boniments, je lâcherai mon chat à vos trousses ! Amenez-moi Mrs. Oakshot et je lui répondrai ! Mais vous, en quoi tout cela vous regarde-t-il ? Est-ce que je vous ai acheté des oies ? Non, seulement il y en avait tout de même une qui était à moi ! Réclamez-la, Mrs. Oakshot ! C'est elle qui m'a dit de venir vous trouver ! Allez trouver le roi de Prusse si ça vous amuse ! Mais ici, vous vous trompez de porte ! J'en ai par-dessus la tête de cette histoire-là ! Fichez-moi le camp ! Il avança d'un pas, menaçant. Le petit homme disparut dans l'obscurité. Voilà qui nous épargne sans doute une visite à Brixton Road, dit Holmes, revenant sur ses pas. Il y a peut-être quelque chose à tirer de ce petit bonhomme. Nous le rattrapâmes sans trop de difficulté. Il fit un véritable bond quand Holmes lui frappa sur l'épaule. Tournant vers mon ami, un visage d'où toute couleur avait brusquement disparu, il demanda d'une voix blanche qui il était et ce qu'il voulait. Holmes s'expliqua avec douceur. Je m'en excuse, mais je n'ai pas pu faire autrement que d'entendre, sans le vouloir, la petite discussion que vous venez d'avoir avec le marchandois et je crois que je pourrais vous être utile. Vous ? Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous savez de cette histoire-là ? Je m'appelle Sherlock Holmes et c'est mon métier de savoir ce que les autres ne savent pas. Mais cette histoire-là, vous en ignorez tout. Permettez, je la connais à fond, au contraire. Vous essayez de savoir ce que sont devenus des oies qui furent vendues par Mrs. Oakshot de Brixton Road à un commerçant du nom de Breaking Ridge, lequel les a revendues à Mr. Windygate de l'Alpha Inn, qui les a lui-même répartis entre ses clients, parmi lesquels se trouve un certain Mr. Henry Baker. Monsieur, vous êtes évidemment la personne que je souhaitais le plus rencontrer. Il tremblait, il ajouta. Il m'est impossible de vous dire quelle importance cette affaire représente pour moi. Sherlock Holmes est là un fiacre qui passait. Dans ce cas, nous poursuivrons mieux cet entretien dans une pièce bien close que dans les courants d'air de ce marché. « Cependant, avant d'aller plus loin, puis-je vous demander à qui j'ai le plaisir d'être agréable ? » L'homme hésita un instant. Guettant Holmes du coin de l'œil, il répondit. « Je m'appelle John Robinson. » « Non, c'est votre nom véritable que je vous demande. Il est toujours gênant de traiter avec quelqu'un qui se présente à vous sous un pseudonyme. » L'autre rougit. « Alors, je m'appelle James Ryder. » « C'est ce que je pensais. Vous êtes le chef du personnel au Cosmopolitan Hotel. C'est bien ça. Montez en voiture, je vous prie. Je serai bientôt en mesure de vous dire tout ce que vous désirez savoir. » Le petit homme nous regardait, hésitant, visiblement partagé entre la crainte et l'espérance, comme quelqu'un qui ne sait pas très bien s'il est près du triomphe ou au bord de la catastrophe. Il se décida enfin à monter dans le fiacre. Une demi-heure plus tard, nous nous retrouvions à Baker Street, dans le bureau de Sherlock Holmes. Pas un mot n'avait été prononcé durant le trajet, mais la respiration pénible de notre compagnon et l'agitation de ses mains, dont les doigts étaient en perpétuel mouvement, trahissaient sa nervosité. « Ah, nous voici chez nous, » dit Holmes avec bonne humeur en pénétrant dans la pièce. « On a plaisir à voir du feu par un temps pareil. Vous avez l'air gelé, Mr. Ryder. Prenez ce fauteuil, voulez-vous ? Je vais enfiler mes pantoufles et nous nous occuperons de cette affaire qui vous intéresse. » « Voilà. Maintenant, je suis à vous. Vous voulez savoir ce que sont devenus ces oies ? Oui, monsieur. Ou plutôt, j'imagine. Sept oies. Je ne crois pas me tromper si je dis que l'oie en question était toute blanche avec une barre transversale noire à la queue. C'est bien ça ? Oui, mister. Vous savez où elle est ? » Ryder était si ému que sa voix s'étranglait. « Je l'ai eue ici. » « Ici ? » « Oui. C'était une oie remarquable. Et je ne m'étonne pas de l'intérêt que vous lui portez. Après sa mort, elle a pondu un oeuf, le plus beau petit oeuf bleu que j'ai jamais vu. Il est ici, dans mon musée. » Notre visiteur s'était levé en chancelant. Accroché d'une main au manteau de la cheminée, il regardait Holmes qui ouvrait son coffre-fort pour en extraire l'escarboucle bleu. Mon ami, la tenant entre le pouce et l'index, la fit voir à Ryder. La pierre étincelée. Ryder, le visage contracté, n'osait ni réclamer l'objet, ni dire qu'elle ne l'avait jamais vu. « La partie est jouée, Ryder. Cramponnez-vous, mon garçon, sinon vous allez tomber dans le foyer. Watson, aidez-le donc à se rasseoir. Il n'a pas assez de crampes pour commettre des crapuleries et s'en tirer sans dommage. Donnez-lui une gorgée de cognac. Hum, il reprend figure humaine, mais c'est une chiffre tout de même. » Ryder, qui avait failli s'écrouler sur le plancher, s'était un peu ressaisi. L'alcool lui avait mis un peu de couleur au jour. Il levait vers son accusateur un regard craintif. « J'ai en main à peu près tous les maillons de la chaîne et toutes les preuves dont je pourrais avoir besoin. vous n'avez donc pas grand-chose à me raconter. Cependant, pour qu'il n'y ait pas de trou dans mon histoire, ce peu que vous pourriez me dire, j'aimerais l'entendre. Naturellement, cette escarbe boucle bleue, on vous avait parlé d'elle ? » Ryder balbutia une réponse. « Oh, oui. Catherine Cusack. Compris. La femme de chambre de la comtesse. L'idée qu'il vous était possible d'acquérir d'un seul coup une véritable fortune a été pour vous une tentation trop forte, comme elle l'a déjà été pour bien d'autres. Seulement, vous n'avez pas été très scrupuleux sur le choix des moyens et j'ai l'impression, Ryder, qu'il y a en vous l'étoffe d'une jolie crapule. Vous saviez que ce Horner, le plombier, avait été impliqué autrefois dans une vilaine affaire et que les soupçons s'arrêtaient volontiers sur lui. Vous n'avez pas hésité. Avec Catherine Cusack, votre complice, vous vous êtes arrangé pour qu'il y ait une petite réparation à faire dans l'appartement de la comtesse et vous avez veillé personnellement à ce qu'elle fut confiée à Horner et non à un autre. Après son départ, vous avez forcé le coffret à bijoux, donné l'alarme et fait arrêter le pauvre type qui ne se doutait de rien. Après quoi, Ryder, brusquement, se jeta à genoux, les mains jointes, génieant et pleurnichant, il suppliait mon ami de l'épargner. Pour l'amour de Dieu, et pitié de moi, tiens, vieux père, une vieille maman, ils ne survivront pas de ça. C'est la première fois que je suis malhonnête et je ne recommencerai jamais. Je vous le jure, sur la Bible, ne me traînez pas devant le tribunal, je vous en conjure. Holmes restait très calme. Regagnez votre fauteuil. C'est très joli de demander aux gens d'avoir pitié, mais il semble qu'il vous a été assez égal d'envoyer ce pauvre Horner devant les juges pour un méfait dont il ignorait tout. Je m'en irai, Mr. Holmes. Je quitterai le pays. À ce moment-là, ce n'est plus lui qu'on accusera. Nous verrons ça. En attendant, parlez-nous un peu du second acte. Cette pierre, comment est-elle entrée dans l'oie ? Et cette oie, comment est-elle arrivée sur le marché ? Dites-nous la vérité. C'est la seule chance de vous en sortir. Ryder passe à sa langue sur ses lèvres sèches. « Mr. Holmes, je vais vous raconter les choses exactement comme elles se sont passées. Quand Horner a été arrêté, je me suis dit que ce que j'avais de mieux à faire, c'était de me débarrasser de la pierre sans plus attendre, étant donné qu'il n'était pas prouvé du tout que la police n'aurait pas l'idée de me fouiller et de péracquisitionner dans ma chambre. Il n'y avait pas de cachette sûre dans l'hôtel. Je suis donc sorti, comme si j'avais d'affaires dehors, et je me suis rendu chez ma sœur. Elle est mariée à un certain Hawkshot, avec qui elle exploite dans Brixton Road un commerce de volaille. Durant tout le trajet, j'ai eu l'impression que chaque passant que je rencontrais était un agent de police ou un détective, et bien qu'il fit très froid, j'étais en âge quand j'arrivais chez ma sœur. Elle me trouva si pâle qu'elle me demanda si je n'étais pas souffrant. Je lui répondis que j'étais seulement bouleversé par vol de bijoux qui avait été commis à l'hôtel, et je passais dans la cour de derrière pour effumer une pipe et réfléchir à la situation. Je me souviens d'un de mes vieux amis qui s'appelait Maudsley et qui avait mal tourné. Il venait de sortir de Bentonville après un long séjour en prison. À jour, nous avions eu ensemble une longue conversation sur les procédés utilisés par les voleurs pour se débarrasser de leur butin. J'en savais assez long sur son compte pour être sûr qu'il ne me trahirait pas. Je venais de décider d'aller le voir à Kilburn, où il habite, et de me confier à lui, certain qu'il m'indiquerait le meilleur moyen de tirer de l'argent de la pierre que j'avais dans la poche, quand je songeais à cette peur qui me tenaillait depuis que j'étais sorti de l'hôtel. Le premier flic venu pouvait m'interpeller, me fouiller, et trouver l'escarboucle dans mon gousset. Je pensais à tout ça adossé au mur, tout en regardant les oies qui se dordinaient dans la cour. Et soudain, une idée me traversa l'esprit, une idée que j'étais sûr qu'elle me permettrait de tenir en échec tous les détectives du monde, et le plus fort d'entre eux. Ma sœur m'avait dit, quelques semaines plus tôt, que je pourrais choisir dans ses oies celle que j'aimerais qu'elle me fît cadeau à Noël. Elle a toujours été de parole, et il me suffisait donc de choisir mon nom à tout de suite et de lui faire avaler ma pierre. Après ça, je pourrais demander tranquillement à Kilburn, ma bête sous le bras. Il y avait dans la cour une petite remise, derrière laquelle je fis passer une des oies. Une volaille bien grasse, toute blanche, avec la queue barrée de noir. Je l'attrapai, et l'obligeant à ouvrir le bec, je lui fis entrer la pierre dans le gésier. Opération ne fut pas facile, cette maudite oise débattit tellement qu'elle finit par m'échapper, s'envolant avec de grands cris qui attirèrent ma sœur, laquelle me demanda ce qui se passait. « Tu m'as dit, lui répondis-je, que tu me donnerais une oie pour Noël. J'étais en train de chercher la plus grasse. » Elle haussa les épaules. « Ton oie est choisie depuis longtemps. C'est la grosse, toute blanche, que tu vois là-bas. Il y en a vingt-six en tout, une pour toi, une pour nous et vingt-quatre pour la vente. » « Tu es très gentil, m'a dit. Mais ça ne te fait rien. J'aimerais mieux avoir celle que je tenais il y a un instant. » Elle protesta. « L'autre pèse au moins trois livres de plus et nous l'avons engraissé spécialement pour toi. » « Naturellement, je m'entêtais. Ça ne fait rien. Je préfère l'autre. Si tu n'y vois pas d'inconvénients, je vais l'emporter tout de suite. » Ma sœur ne savait plus que répliquer. « Très bien. Laquelle est-ce ? » Je la lui montrais. « La blanche avec un trait noir sur la queue. » « Parfait. Tu n'as qu'à la tuer et à l'emporter. » « C'est ce que je fis, Mr. Holmes. Mon nom a sous le bras et je m'en allais à Kilburn. Je racontais mon histoire aux copains en question qui étaient de ceux qu'elle ne pouvait indénier. Et elle le fit bien rire. Après quoi, nous prîmes un couteau et nous ouvrîmes la bestiole. La pierre n'était pas à l'intérieur. Je crus que j'allais m'évanouir. Il était évident que je m'étais trompé et l'erreur avait quelque chose de tragique. Je retournais chez ma sœur en courant. Il n'y avait plus une oie chez elle. « Où sont-elles ? » m'écriai-je. « Vendues. » « À qui ? » « À Bricken Ridge, de Covent Garden. » « Et il y en a donc deux qui avaient une barre noire sur la queue ? » « Oui. Nous n'avons jamais pu les distinguer l'une de l'autre. » « À ce moment-là, j'ai compris tout. » « Il était trop tard. » « Je courus ces Bricken Ridge. » « Toutes ces oies étaient déjà vendues et impossible de savoir à qui. » « Vous avez pu voir vous-même comment il répond aux questions qu'on lui pose. » « J'ai insisté. » « Je suis un voleur et je me suis déshonoré pour rien. » « Mon Dieu ! » La tête dans ses mains, l'homme pleurait. Il y eut un long silence, troublé seulement par ses sanglots et le martèlement rythmé des doigts de Holmes pianotant sur le bord de la table. Au bout d'un instant, mon ami se leva et alla ouvrir la porte. « Allez-vous-en ! » Ryder sursauta. « Oh ! Monsieur ! » « Merci ! » « Que vous pénis ! » « On ne vous demande rien ! Filez ! » Ryder ne se le fit pas dire deux fois. Il se précipita vers la sortie, dégringola l'escalier quatre à quatre et j'entendis la porte de la rue claquer derrière lui. Holmes se rassit dans son fauteuil et, tout en bourrant une pipe en terre, tira en quelques mots la conclusion de l'aventure. « Après tout, Watson, je ne suis pas chargé par la police de suppléer à ses déficiences. Si Horner risquait quelque chose, le problème se présenterait différemment. Mais, étant donné que Ryder n'osera jamais se présenter à la barre, l'affaire tournera court, c'est évident. Sans doute, on peut estimer que je ne fais pas mon devoir. Seulement, j'ai peut-être sauvé une âme. Ce type ne se risquera plus à être malhonnête, alors que, si nous l'envoyons en prison, il deviendra un gibier de potence. Enfin, nous sommes dans cette époque de l'année où il convient de pardonner. Le hasard nous a saisi d'un petit problème à la fois curieux et amusant. Nous l'avons résolu et la solution suffit à nous payer de nos peines. Si vous voulez bien, docteur, appuyez sur la sonnette. Nous commencerons avant qu'il ne soit longtemps une autre enquête où un coq de bruyère jouera cette fois un rôle de première importance. sur la sonnette. Sous-titrage